Bonsoir, bonsoir ! On commence dans ce perec, un tout nouveau sujet, c'est le sujet du sang des corbanotes qui se fait, qui va tâcher en la vie. Donc, autant que l'on n'a pas le droit de sortir le sang d'un corban, il doit nécessairement être aspergé sur le misbéach, la Torah a donné une alakha un peu particulière, c'est que le sang qui va se retrouver sur un vêtement, imaginez qu'il y a du sang qui a giclé sur un vêtement, et bien on n'aura pas le droit de faire sortir ce vêtement en dehors de la Hazara, ni même de le faire passer le temps permis, il faudra se dépêcher de le laver, pour le faire disparaître complètement. D'accord ? C'est le principe de la Mishnah. Je vous ai ouvert le pasouk de Vaikra, on est dans Vaikra, Perek, Vav, Farouk, Pasouk, Chaf. Le pasouk me dit comme ça, je commence depuis le tête, comme ça on voit un petit peu la suite. Le pasouk Chaf continue en me disant Tout ce qui va toucher à la chair de ce khatat va devenir lui aussi sanctifié, c'est-à-dire, imaginez que j'avais ma baguette dans la Hazara, que je comptais initialement manger mon korban khatat avec. Ce qui passait c'est que le korban khatat est entré en contact avec mon pain, et mon pain a absorbé de cette sauce de khatat. La Torah me dit, et bien dans ce cas-là, le pain il est devenu kadosh, il ne pourra plus être consommé par quelqu'un qui n'est pas Kohen, et il devra se dépêcher d'être mangé selon les limites de temps aussi de la khatat, il faudrait que ça absorbait, ça absorbait le ta'am. Donc il faudra faire attention de ne plus se conduire avec ce pain, avec toutes les lois de la khatat. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans les détails de l'absorption des korbanotes avec l'autre. Pour le moment, c'est la suite du pasouk qui m'intéresse. Et si toutefois il y aura C'est qu'il va asperger, donc il y a eu du sang qui a giclé à la béguette, sur un vêtement, Asherizeh Aleha, que, c'est une répétition un peu spéciale qu'on va dire, il y a la khatat. Ma chère Isa Aleha, donc qui aura giclé sur elle, c'est une répétition qui me dit, le sang qui aura giclé sur elle, et qui aura su giclé sur elle, sur le vêtement, Il faudra laver le vêtement, dans un endroit sain, on n'aura pas le droit de sortir avec ce vêtement, en dehors des klaims, des limites de consommation, où il fallait laisser le sang du korban khatat. D'accord ? Ça c'était le progrès souk. Donc, si on fait attention, le pasouk nous parle, deux petits points pour le moment à remarquer déjà dans le pasouk, il ne parle pas d'un korban khatat, qui est consommable. Et la Torah, elle m'a dit que, donc, dans un korban khatat qui est consommable, tu feras attention avec son sang, le but de la mishnah, pour le moment, de notre première mishnah, va être de définir sur quel korban ça a été dit. Pour le moment, on va parler du korban khatat. Vous savez bien que si on fait le point de tout ce qu'on a étudié, on connaît trois sortes de khataut. Le korban khatat classique pour les individuels, un korban khatat que l'on fait sur le misbeach à Hitzon, sur le misbeach qui était dans la cour du misbeach, du mishkan, ou du bata-mikdash, et qui est consommé par les kohanim, un korban khatat classique. On connaît un khatat qui est beaucoup plus strict, qui est le korban khatat, khataut en apni miyot, ce qu'on appelle celles qui sont faites à l'intérieur, c'est-à-dire celles qu'on va prendre le sang et qu'on va entrer à l'intérieur du e-chal pour aller l'asperger sur la parochette et sur le misbeach à Zahav, et c'est tout korban khatat dont le sang va pénétrer à l'intérieur du e-chal, et ne sera plus consommé par les kohanim, elle devait interdit à la consommation, il faudra juste retirer quelques graisses pour les favoriser sur le misbeach, tandis qu'elle, il faudra aller la brûler en dehors du mahané. D'accord ? C'est son nisrafote. C'était appris dans la deuxième mishnah de Ezeum Mekomachiz Avrim. Parim Anisrafim ou Seirim Anisrafim, c'est les Seirim ou Parim Anisrafim que l'on brûle, qu'on ne le consomme pas. D'accord ? Et il y a aussi une autre sorte de khatat beaucoup plus légère qui est la khatat atahof. Khatat atahof, pour rappel, c'est lorsqu'on apporte une volaille, dans certains khatatat, c'est la possibilité de les apporter Bédalout, de les apporter avec celui qui n'a pas assez d'argent, qui est pauvre, pour apporter à la place des Turim ou des Mneiona. Et il y aura dans ce cas-là un khatat. Ce khatat, là, il a un niveau moins strict, il faudra juste lui faire la melika, asperger son sang sur le misbeach, et puis ensuite, elle sera consommée par les kohanim entièrement. D'accord ? Ça, c'est les trois sortes de khatat qu'on a vues. Pour le moment, regardez, la Torah, donc il y a trois khatat, la Torah, elle s'exprimait sur le khatat du milieu qui est celui qui est consommé par les kohanim. Un khatat du bétail, consommé par les kohanim, parce qu'il est fait à l'extérieur du bétal miqdash. Le but de la mishtin, je vous le dis tout de suite, va être de m'apprendre, de me déduire le nom d'un pasouk, qu'il en va de même, si toutefois le sang qui a été aspergé, c'était un korban khatat apni miyot, un khatat qui est fait à l'intérieur du Echal, que l'on verse le sang du Yen dans l'Echal, même s'il n'est pas consommé, il y a un pasouk qui va me dire que son sang aussi devrait nécessairement être lavé, à la différence du khatat à off, ça, ça ne va plus être explicite, mais plutôt implicite et rapporté par le martinura, qui va me dire que si c'est un khatat à off, une volaille, donc torim ne yona acte fait en khatat, cette fois-ci, la Torah n'a pas prescrit sa misva de laver le vêtement. On fait tout ça dans les mots tout de suite. Il y a encore un détail que je voulais rapporter par rapport sur l'insistance du Hacher Yizeh Midama. La Torah n'insiste que celui qu'on versera le sang, on est dû de là que la Torah n'a donné cette misva particulière de laver le vêtement qui a absorbé le sang, uniquement sur un sang qui est censé être absorbé, qui est encore apte à être absorbé. Par contre, c'est un korban que l'on a déjà versé le sang sur le misvaar, donc le reste du sang qui va rester ne va plus avoir, c'est à la chote. Vous n'aurez l'occasion de reparler plus en les détails dans le sud du chapitre des Antachènes. Pour le moment, on traduit tout ça. « Dam chatat chénitaz à la bégède » « Du dam d'un korban chatat, du sang d'un korban chatat, chénitaz à la bégède, qui a giclé sur un vêtement. « Areize taoun kibous » « Le vêtement requiert d'être lavé » « Le bar tenura le précise peut-être déjà ici, je ne sais plus. Le précise de kibous, bon, ce n'est pas dit ici, mais en tout cas, c'est connu. Kibous bema kom kadosh, c'est le premier bar tenura. « Kibous bema kom kadosh » « C'est le pasuk qui le dit, que le laverne est dans un endroit qui reste sain, que l'on ne doit pas faire sortir des limites de la hasara. « Areize taoun kibous » « Afalpi shen akatouv » Ah, maintenant, il faut mettre un point, en fait. Et il continue la phrase en disant « Afalpi shen akatouv medaber elabene echalot » « Bien que le verset ne parle que des chataout qui sont consommés par les koanimes, donc des chataout achitsonot, des chataout que l'on fait dans la cour du Oel Moed. « Chez nez marre. » Comme nous le dit le verset « Bema kom kadosh teachel » Le même verset qu'on a mentionné précédemment, il nous parlait « Bema kom kadosh kadek teachel » « Elle devrait être consommée dans un lieu kadosh. » Donc, de ce fait, je te dis que le verset ne parle que des chataout à achitsoniot, achitsonot. « Malgré tout, l'abistar continue en disant « Sache que malgré tout, Bema kom kadosh kadek teachelot » « Qu'il s'agisse en fait de celles qui seront consommées par les koanimes » « Ou de celles qui sont faites à l'intérieur du echal » « Donc qui ne seront plus consommées par les koanimes. » « Malgré tout, toutes tes unotes kibus » « Elles requièrent d'être lavées kibus » « Les chabes, ça veut dire laver. » « Comme on l'appelle le chabat, mais chabes. » « Ne pas interdit de laver le chabat. » Et donc, de ce verset, je fais « Torah achat l'koal achatot. » Je dis de là que tous les chataout ont un dénominateur commun, en fait, où on va le recupeur, les halachot. Le barthénura, on le fait quand même ici, le dernier barthénura de la Mishnah qui me dit « Torah achat l'koal achatot. » « Une seule Torah pour tous les chataout qu'il s'agisse des pnimiot comme des chitsoniyot. » « Vedav ka achatat behemah. » « Malgré tout, le verset ne parle que des chatat behemah. » « Des korban achatat que l'on apporte avec du bétail. » « Avaldam achatata off et notan kibus. » « Mais si c'était le achatata off, alors il ne requiert pas cette singularité d'être de laver le vêtement. » « Et bah, où y'a un an, et j'ai fait un achatat qui t'y... » « Moi, le barthénura nous déduit un passouk. » Donc, on déduit de là, en fait. Si je récapitule très simplement, du sang d'un korban qui arrive sur mon vêtement, on ne dit pas que le sang n'existe plus. Le sang est encore là, et je n'ai pas le droit de faire sortir ma chemise en dehors de la Zara. Donc, j'ai le devoir maintenant d'aller laver tout de suite. Le passouk a explicité les khatauts à khitsoniot, qui sont consommés par les korban achatsats, mais il en va de même aussi pour les korban achatsats qui ne sont pas consommés du tout par les korban achatsats, parce que c'est les khatauts apnimiot, les khatauts confins à l'intérieur du Echal, à la différence du khatata off, que dans ce cas-là, il y aura plus de lave pour le khatata off. Si c'est une volaille en khatat, il n'y a plus de laver le vêtement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Zara, Khol Touv, Salaam. Merci.